A Stuttgart, l'accès à l'eau potable est une évidence. Avec pas moins de 19 sources d'eau minérale différentes, la région est même une des mieux dotées d'Europe. Un privilège quand on sait que l'eau potable fait encore cruellement défaut dans de nombreuses régions du monde. Depuis 20 ans, le nombre de personnes ayant accès à l'eau potable a progressé de plus de 2 milliards. Pourtant, de fortes inégalités existent entre les principaux continents. La consommation moyenne d'un Américain représente environ 600 litres d'eau par jour. Celle d'un Européen, 150. Alors qu'un Africain ne consomme qu'entre 5 et 10 litres par jour. Sur la planète, 780 millions d'individus n'ont pas accès à l'eau potable d'après les chiffres de l'OMS. Et chaque année, on compte 3,4 millions de décès provoqués par des maladies liées à l'impureté de l'eau, l'équivalent de la population de Berlin. L'accès à une eau propre reste un enjeu majeur du développement. On vient de le voir, le manque d'eau potable a des conséquences sanitaires dramatiques. Pourtant, il existe une innovation incroyablement simple qui pourrait pallier au moins en partie le problème. Il s'agit d'un système de filtration portable qui a déjà fait ses preuves dans des situations de catastrophes naturelles. Et c'est l'histoire de cette invention et de son inventeur, Michael Pritchard, que vous allez découvrir. L'homme assis dans le camion n'est pas un touriste. Michael Pritchard s'est rendu aux Philippines en novembre dernier, après qu'un typhon ait dévasté une partie du pays, tuant plus de 6 000 personnes et faisant 4 millions de sans-abris. Il a apporté avec lui une invention géniale, sans électronique ultra sophistiquée, très simple à utiliser et qui sauve des milliers de vies. Un jerrycan qui rend l'eau potable. Avant de poursuivre le voyage aux Philippines, direction l'Angleterre, où se trouve l'entreprise de Michael. C'est ici que sont assemblées les bouteilles, les jerrycans et les citernes qui permettent de purifier l'eau. Nous sommes dans l'une de nos usines. C'est ici que nous assemblons tous nos produits, nos jerrycans, nos bouteilles. Voilà une bouteille qui vient de sortir de la ligne de production. Vous pouvez voir la cartouche et à travers les trous, la membrane. Retournez la bouteille, dévissez la base et c'est ici que vous versez l'eau sale. L'un des principaux composants qui fait que c'est si simple à utiliser, c'est la pompe. Elle permet de mettre de la pression dans la bouteille et c'est ça qui force l'eau à passer à travers le filtre. Tous nos produits bénéficient de cette technologie. Mais le composant essentiel de la bouteille, c'est ce filtre, particulièrement innovant et dont le processus de fabrication breveté est top secret. Voici les membranes qui sont à l'intérieur. Ce sont des membranes filtrantes hydrophiles faites à partir de plastique recyclé. A l'intérieur de cette membrane, il y a des trous minuscules. Mais ce qui est important, c'est comment ces trous sont fabriqués, comment ils sont agencés. C'est assez facile de fabriquer un seul trou, mais d'en fabriquer des milliards, ça c'est vraiment difficile. La pression à l'intérieur de la bouteille force l'eau à passer à travers le trou. Ces dizaines de fils sont ensuite agglomérés entre eux et c'est d'ici que sort l'eau filtrée. Le plus petit virus, celui de la polio, mesure 25 nanomètres. Le filtre, lui, peut retenir des particules de 15 nanomètres. Aucun pathogène ne peut donc passer à travers. Le nanomètre est un million de fois plus petit que le millimètre. Parfois, vous avez une contamination chimique et il faut la réduire le plus possible. Le carbone actif est vraiment la bonne solution. Et nous avons un filtre en carbone dans la bouteille. Ça se fixe là et ça vient à l'intérieur de la bouteille. Ça enlève les métaux lourds, les pesticides, ce genre de choses. Dernière invention en date, le cube. Nous améliorons en permanence nos produits. L'un des problèmes que nous avons rencontrés sur ce produit, c'est avec le robinet. Une fois sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que le robinet était trop difficile à ouvrir pour des enfants. Alors on l'a retravaillé. Nous sommes retournés à la table de dessin et maintenant nous avons un produit qui est vraiment simple à utiliser pour des enfants. Un objet si simple qu'on se demande pourquoi personne n'y a pensé avant. Michael, lui, a créé cette technologie en 2007. Il a pris conscience de la gravité de la situation il y a 9 ans, alors qu'il assistait impuissant devant sa télé au ravage du tsunami asiatique en décembre 2004. J'ai vu ces événements terribles se dérouler sous mes yeux. Des gens obligés de fuir dans les collines, de boire de l'eau contaminée ou de ne rien boire du tout et qui risquaient de mourir. Et la seule chose qu'on était capable de faire, c'était de leur lancer quelques bouteilles d'eau par hélicoptère. Alors j'ai décidé de faire quelque chose. Au bout de 18 mois, sans aucune formation scientifique, cet ancien commercial crée sa première bouteille. Et il va maintenant nous faire une démonstration de son efficacité. Chaque année, des milliards de personnes dans le monde sont obligés de boire de l'eau contaminée comme celle-là. Les gens meurent à cause des maladies qu'ils contractent en buvant cette eau. Choléra, diarrhée, dysenterie, sont quelques-unes des maladies auxquelles ils sont confrontés chaque jour. Dans son laboratoire, Michael a reproduit les conditions que l'on peut trouver suite à une catastrophe climatique. Quand il y a un typhon, l'eau est sale, mais elle ne ressemble pas à ça. En fait, c'est pire. Je rajoute donc de la vase qui vient du fond de l'étang. C'est une technologie infaillible. Quand le filtre ne marche plus, on ne peut plus utiliser la bouteille. Vous avez soit de l'eau potable, soit pas d'eau du tout. Vous revissez la base, vous pompez un peu. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Vous enlevez le bouchon, vous tirez l'embout. Et vous avez de l'eau propre, stérile et bonne à boire. Grâce à cette technologie, il sauve des milliers de vies chaque jour. Quand je prends du recul et que je pense à toutes les grandes choses que nous avons faites en 7 ans, c'est très satisfaisant de savoir que nous aidons les gens chaque jour. La bouteille a une durée de vie limitée. Elle peut filtrer jusqu'à 6 000 litres pour un prix d'environ 120 euros. Mais les associations humanitaires bénéficient d'importantes réductions. Elles ont besoin de milliers de jerrycans en un temps très court pour répondre à l'urgence. Là, nous sommes dans l'entrepôt. Vous seriez venu il y a quelques semaines, c'était complètement vide à cause de la récente crise aux Philippines. Lors de son voyage là-bas, Michael a découvert un pays dévasté par des vents à 300 km heure et des vagues géantes. Des millions d'habitants sont sans nourriture ni au potable. Michael voulait aller sur place pour se rendre compte de la situation, aider les habitants à se servir des jerrycans. Seule l'église est restée debout autour, tout a été détruit. Ces gens sont incroyables, ils continuent à sourire malgré cette tragédie. Ils ne savent plus quoi faire pour avoir de l'eau, pour avoir un abri. Ils recommencent déjà à reconstruire leur maison détruite il y a 10 jours. C'est dingue. Michael s'est rendu à Tacloban, l'une des villes les plus durement touchées par le typhon. Il a parcouru les villages dévastés pour déterminer avec les habitants où installer des citernes qui purifient l'eau et là où les puits ont été pollués. D'où vient cette eau ? Elle vient de là. Ok. Je comprends pourquoi vous ne la buvez pas. Vous l'utilisez seulement pour nettoyer. Et pour faire cuire le riz. Vous cuisez le riz là-dedans ? Oui. Oui, monsieur. Je peux boire ? Non. Non ? Je peux boire mes... Je peux boire ? Si demain on installe une citerne ici, vous aurez de l'eau potable pour vous et vos enfants. Ça vous plairait qu'on l'installe ici ? Ça vous va ? Vous êtes contente ? Oui, très contente. Pour installer des citernes, il faut une source d'eau disponible et un sol en béton. La citerne est ensuite remplie grâce à un seau ou à une pompe manuelle. Aujourd'hui dans le monde, 2000 citernes ont été installées et près de 40 000 jerrycans distribuées en Malaisie, en Haïti, en Inde ou au Pakistan. Dans les villages isolés, où ne vivent que quelques personnes, Michael apporte des petits jerrycans. Montrez-moi d'où vous prenez votre eau. À la rivière ? Ok, allons à la rivière. Je vais vous montrer. Le cube peut subvenir aux besoins d'une famille de 4 personnes pendant 3 ans. Les vies sauvées, ce sont d'abord celles des enfants, premières victimes des intoxications, avec près de 2 millions de morts chaque année. Le jerrycans est une vraie révolution, car il marche sans électricité. Une denrée rare en cas de catastrophe naturelle. Michael est optimiste. Il espère éradiquer le problème de l'eau dans le monde d'ici à 2030, avec un simple geste. Il existe de nombreuses méthodes de filtration qui produisent des eaux de qualité variable. Et sur Internet, vous pouvez apprendre à fabriquer vous-même, et avec finalement pas grand-chose, votre propre installation de purification d'eau. Sur le net, la grande communauté des bricoleurs et des fans de survie partagent leurs astuces pour fabriquer des systèmes de filtration d'eau maison. Avec du sable, des pierres et du charbon, les internautes rivalisent d'inventivité. Ces systèmes peuvent être imaginés à partir de simples bouteilles en plastique ou de jerrycans ultra sophistiqués. Mais attention, contrairement à la live bottle, l'eau obtenue n'est que filtrée des impuretés, et donc pas toujours potable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !